Hey salut les gens c'est Slan, on se retrouve sur Oxygen Not Included, Spaced Out c'est le DLC qui est sorti il y a maintenant un moment, qu'on avait vu lors de sa sortie, il était un petit peu bugué et loin d'être complet, c'est normal, maintenant il est bien plus complet, bien plus intéressant, des nouvelles choses, de la radioactivité, et une brèche à trouver, on va pouvoir faire une partie complète. Je vais vous proposer un format au moins au début où je fais ma planification hors caméra, et vous avez par contre la totalité des constructions et de la journée qui défile, sauf la partie planification, comme ça vous ne voyez que les réalisations, et voilà j'espère que ça vous conviendra. Ah on va partir directement, nouvelle partie survie, Spaced Out, et là on va prendre un astéroïde complètement au hasard, c'est parti ! Donc, vous pouvez jouer sur le même astéroïde que moi si ça vous intéresse, on va partir sur Lama Folia, je ne l'ai jamais fait, j'ai très envie de partir sur cet astéroïde qui m'a l'air très intéressant, j'ai choisi, parce que c'est un choix, il ne faut pas rêver non plus, de partir avec des blocs de glace pour pouvoir refroidir si je le souhaitais et avoir de l'eau, d'un océan souterrain, encore une fois pour avoir pas mal d'eau, caverne métallique riche en métaux, bon, c'est une bonne seed que je vous ai trouvée là, j'ai cherché longtemps, c'est une bonne seed, et en plus on aura une petite forêt ici sur l'astéroïde pétrolifère, qui fera aussi plus de métal, et ici on a à nouveau un corps gelé si on a besoin d'eau, donc pour pouvoir récupérer un maximum de choses, surtout que c'est de là normalement, on a des petits téléporteurs qui devraient nous permettre de ramener des trucs, j'aurais préféré avoir de l'eau sur un de ceux-là, pour l'instant, en tout cas, on est parti ! Alors, je vais choisir évidemment mes personnages de départ, je vais choisir un chercheur, je vais choisir un mineur, mineur, de préférence avec un talent, un ou deux talents pour miner des trucs un petit peu plus durs, de préférence des trucs très durs, comme ça dès qu'il a le premier niveau, il peut prendre des trucs moyens, on va dire, Et je vais choisir un... qu'est-ce qu'on va prendre, plutôt, qu'est-ce qu'on me propose ? Un cuisinier, c'est très bon d'avoir un cuisinier, un bon cuisinier, ça évite plein de problèmes, donc un cuisinier, un chercheur, et un mineur, donc excavateur. Alors, on aura Pauline, qui a toutes ses compétences en excavation, c'est ce que je souhaitais, et surtout qui a un minage très difficile, Ce qui permet d'avoir l'abyssalite, donc, et dès qu'elle aura son premier niveau, elle pourra prendre le minage difficile de niveau 1, donc, voilà, ça c'est pas mal, on va passer maintenant à notre chercheur. Nous avons maintenant Loïse, qui est notre chercheur, alors je l'ai eu assez rapidement, en plus, elle a quelque chose que j'aime bien, immunisé contre l'intoxication alimentaire, j'aime bien aussi ceux qui sont immunisés aux germes, Vomito, Color de Seeker, j'aime bien, là par contre, il y a un destructeur que j'aime pas, mais on a fait avec, on va maintenant essayer de trouver notre cuisinier. Et on aura maintenant Rose, qui a poumon de plongeur, donc elle consomme un petit peu moins d'oxygène, et surtout, elle a 11 de cuisine, et elle mange plus, par contre, Rose. C'est les noms de mes trois petites nièces. Allez, on embarque pour la base 119. Et nous y voilà. On met tout de suite en pause, et on va aller travailler sur notre agenda. On va aller faire travailler deux de plus, se détendre un, et dormir, bah du coup, moins un. Voilà, priorité, on y va, ici, le combat, très haut, système vitaux, très haut, régler, c'est haut, soigner, personne ne le fait. Physiologue, c'est interdit. Nettoyer, ça n'intéresse personne, on le fait. Cuisiner, c'est interdit, sauf pour un cuisinier. Décorer, c'est non autorisé. Rechercher, c'est non autorisé, sauf pour quelqu'un. Opérer, cultiver, élever, c'est normal. Notre scientifique va opérer. Cultiver, ça va être notre cuisinière. Élever, personne ne le fait, ce n'est pas autorisé. Excaver et construire, c'est haut. En fait, non, ça va être normal. Stocker, ça va être un petit peu plus haut pour tout le monde. Et ravitailler, c'est surtout notre scientifique qui va devoir le faire. Voilà, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Évidemment, on va commencer par éliminer des deux côtés. Jusqu'à ce qu'on récupère un petit peu de métal et un petit peu de pierre et qu'on puisse lancer des constructions. À ce moment-là, je ferai une petite pause pour placer les constructions du début. On va le faire ensemble. On ne va pas faire de pause. Ce n'est rien de bien compliqué pour le moment. Alors, on va faire attention parce qu'il y a beaucoup de pipes partout qui vont te planter, des graines partout. Donc, on va être obligé de mettre du sol, même si on n'en avait pas forcément envie. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. On va faire une échelle qui descend. Parfait. Hop là. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Il nous faut un endroit justement pour ranger ces graines. Ici. Là, on va avoir une porte. Et donc, juste après, les toilettes et tout ça. Ici, on pourrait commencer à poser les lits. Ça me paraît pas mal. On va se débarrasser de tout ce qui est ici. Parce que ça gêne. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Bon, on va continuer à creuser de toute façon. Une porte ici. Un, deux, trois, quatre, dix. Voilà. Voilà. Il est parti. Ça, je peux le faire avec vous. Pas de souci. Merci pour les tutos. Il y en a du métal ? La station de recherche. La batterie. Le câble. On ne met pas le pédalo tout de suite parce que... Il pourra avoir envie de pédaler avant que la batterie soit installée. Ce qui sera un tout petit peu dommage. Au final, ça revient quand même un tout petit peu à pédaler dans le vent. Alors, mobiliers, salon, soins. Lavabo. Liquide. Allez, on avance. On va maintenant accélérer. On va leur demander de descendre un petit peu plus vite que ce qui était prévu. Et surtout... Voilà, comme ça, ils font l'échelle un tout petit peu plus vite. Ça ne va pas empêcher de mettre en place tout le reste. Bon, par contre, là, effectivement, il n'est pas tout ça. Mais il faut commencer les recherches. Hop là. Alors, ici. Personne ne vient faire ça ? Je vais tirer ça. Allez, on est parti. Les premières recherches que l'on va faire, ça va être le générateur. Alors, on ramasse les plantes. Alors, les lignes n'ont pas été faites. On va donc faire la priorité là-dessus. Au moins une fois les toilettes. Ici, on va l'ouvrir. Ici, ça sera toutes les graines. Sauf les graines d'oxygène. Et pour l'instant, le ramassage sera 5. Ce n'est pas pressé. Tout, récupérer de l'eau. Merci pour le tuto. Ça y est, on a nos toilettes. Qui vont arriver. Ils sont partis faire les lits. Ça tombe bien parce que ça va être la nuit. Succès de colonie. Un lit en bas. Avoir au moins une toilette et un lit pour chaque dupliquant. Recherche terminée. Batterie jumbo. Interrupteur. Pont isolé. On a nos toilettes. On a nos trois lits. On a notre petit coffre. L'objectif a été fait pour la première journée. Ça tombe bien. Elle est quasiment finie. Je vais quand même mettre l'accent sur les autres toilettes. Tant qu'à faire. Et mettre une priorité de 7 pour l'entretien de tout ça. Ça c'est 8. Par contre ça, ce n'est qu'à 0%. On peut le charger. Voilà. Hop. Et là, pareil. Je ne veux pas que les gens aillent là-dedans. Là, j'aime bien mettre les portes en priorité. Il faut que je change d'avis. Mais celle-là va rester en auto. On a normalement nos deux pièces qui ont été faites. Le dortoir. Et les latrines. Finissez-moi les latrines. On va mettre un petit peu en pause. Parce que si, je vais le faire avec vous. Liquide. On va mettre un pompe à bras. Donc, on voit que ça va jusque là. Je vais mettre ici pour laisser une pompe ici. Je vais descendre de 2. Ça devrait suffire pour pouvoir enlever ça. Je vois qu'on est presque à ras. Je vais quand même prendre une sécurité. On va mettre une dalle ici. On va mettre 7 là-dessus pour tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre bas maintenant ? Il va falloir descendre, s'occuper de ça. Là, j'aimerais bien mettre en bas. Là où le CO2 va tomber, il faudrait faire notre ferme à oxygère. Alors, on va être limité par les bords qu'on voit. De toute façon, il y a de l'abyssalité ici. On enlève ça parce que vous le savez peut-être. Mais dans les fermes, on part de la droite. Donc, 3. On va venir jusqu'ici. Parfait. 3, 3 espaces, 3, 3 espaces, 3, 3 espaces, 3. Pourquoi ça ? On peut faire 1, 1, 1, 1 si on veut. On part du haut et on part de la droite. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, à droite, on a moins de distance. Enfin, on regarde moins à gauche qu'à droite. Du coup, on peut en placer plus. Et on regarde moins en haut qu'en bas. Non, on regarde moins en bas qu'en haut. Donc, on peut en placer plus si on descend. De plus, on peut faire 1, 1, 1 ou 3, 3, 3. Tout simplement parce que ça permet de poser des bâtiments, en fait, de faire 3, 3, 3. C'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus efficace. Il y a un autre pattern pour les arbres, par contre. Il est différent. C'est un trou, un plein, un trou, un plein, deux pleins. Pour pouvoir permettre aux arbres de faire leurs branches, en fait, tout simplement. Il faut qu'ils aient de l'espace. Alors, on bloque tout ce qu'il y a autour de l'arbre centrale. Ça ressemble un peu à ça, d'ailleurs. Vous voyez, on met des échelles ici pour empêcher les arbres extérieurs de faire leurs branches à gauche. Et celui-là, à droite. Et une fois qu'ils ont fait un maximum de branches sur les côtés, on enlève les échelles pour que lui puisse grossir, faire ses branches, et eux, faire leur dernière branche. En général, c'est 4 branches. Ils font leur dernière branche sur le côté. On en reparlera, ça, si on fait une ferme à arbre. C'est possible, vu le biome que j'ai choisi au départ. C'est même très possible. Elle se couche. Et elle se lève. Allez ! C'est l'idée. Je bois un petit coup. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'amener l'eau et de commencer à venir travailler ici. On n'aura pas le temps de passer les oxyphernes, mais préparer le terrain à la rigueur. Ça me fait penser qu'en plus, je vais vous mettre des échelles partout ici. Non, pas partout. Techniquement, il n'y a pas besoin d'échelles ici. Par contre, il y en a besoin ici parce que ça, c'est des trucs que je ne peux pas miner en vrai. Mais ils peuvent planter dedans. Donc, on va mettre des échelles ici. Hop là. Recherche terminée ! C'était pas beau. Qu'est-ce qu'on va rechercher maintenant ? Déjà les tuyaux ? Ça serait rapide. L'agriculture. Prochain bâtiment, ça sera de l'agriculture. Rien. On ne va rien rechercher. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne savez pas quand à construire ? Parce qu'il n'y a que l'échelle à construire. Juju, tout à fait. Du coup, on va... Dans ce cas-là, on va trucher un peu. On va vous faire faire les échelles qui montent. Ça, vous soyez en train de travailler quand même. Voilà. Allez, allez. Hop là. On continue. Pourquoi ils ne viennent pas là ? Ils n'ont pas encore l'échelle. Ça va, y'a-t-il. En parlant de ça, ici, hop, on va faire une petite porte pneumatique. Elle est plus urgente que de descendre. Il faut qu'elle soit prête pour empêcher les pipes de s'échapper d'ici. J'en ai qu'un. Le pipe de s'échapper d'ici. Allez. Arrête, construire un bâtiment en dehors du biome de départ. C'est quoi le bâtiment ? Peut-être la porte. C'est parti. Le bâtiment a l'air correct. On va enlever ça. Alors, la beside, je peux la creuser. C'est ça que je ne peux pas creuser, à mon avis. Pourquoi il désinfecte des trucs ? Ce n'est pas vrai. Voilà, allez au boulot. Au boulot, au boulot. Rapidement, s'il vous plaît. Alors, ici, on va faire un back de stockage. Hop, encore une échelle. Et ici, on va prendre les graines, uniquement celles qui sont ramassées. Plomberie et ventilation. C'est gentil. Bon, ben, on aura commencé le travail, ici. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Un petit peu. Je vais espérer un petit peu plus, alors. Encore un petit peu. Là, vous pouvez y aller. Donc, demain, on va finir ça. On va donc le mettre en... En important. Je ne sais pas si je peux... Si ça, c'est du métal, je peux creuser dedans. Hop, on va venir récolter tout ça. Celui-là, on va le déraciner. Il est trop haut. Celui-là aussi. Celui-là, à mon avis, ils sont... Celui-là aussi, à mon avis, il doit jeûner. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ouais, il jeûne. Pas sûr-sûr, mais je pense qu'il jeûne. Les pivotés, ça donne quoi ? Ça donne neuf pour ça. Ici, on va le déraciner. Hop là. Pas tout de suite. Il va sûrement produire avant. Il est suffisamment haut. La colonie a besoin d'une source de nourriture. Rapport cycle 2. Pas de générateur d'oxygène. Allez, hop. Alors, dans ce premier épisode, ce n'est pas très complexe, les constructions que je fais. Donc, vous voyez, je n'ai pas mis de pause, je n'ai pas fait de coupure. Mais il y en aura dans les prochains épisodes. Je prendrai largement le temps de préparer mon truc. On va avoir ici, bientôt, dans 0,2 cycle, l'apparition d'un petit bonhomme. Du coup, je vais sauvegarder. Peut-être 119. Cycle 3. Cycle 0,0,3 plutôt. Parce qu'on va dépasser les 100, à mon avis. Voilà. Pour voir ce qu'on obtient comme petit bonhomme. Parce que si ça ne me plaît pas, je recharge. Alors, dans la colonie, le 4e, 5e bonhomme, ils sont hyper importants. Après, c'est beaucoup moins grave. Mais vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi. J'ai vraiment besoin, si possible. Alors après, je ne vais pas exiger un truc particulier. Mais il y a des talents dont j'ai besoin. Il me faut un décorateur. Il me faut quelqu'un pour faire de l'agriculture. Quelqu'un pour faire de l'élevage. Avec des talents. Donc, on va croiser les doigts pour voir quelqu'un. Et surtout, il me faut des gens qui ne soient pas des gens pour tout. Après, il me faut aussi quelqu'un pour ranger, ravitailler, etc. Il y a plein de talents que je peux vouloir. C'est pour ça qu'au final, on n'aura pas forcément besoin de recharger beaucoup pour trouver un talent intéressant. Allez, dépêche-toi parce que c'est là que je veux qu'il mette les graines. Il est parti en mettre une en plus. Et bien voilà, il a mis la première. Parfait, juste à temps. Alors là, par contre, là, on va annuler cette construction. Et on va, évidemment, tout de suite, mettre ça. Alors vraiment en urgence, s'il vous plaît. Euh, non. En urgence urgente. Voilà. On y est. Tout est bloqué. Oh, il y a un pipe, là. Ça serait bien qu'il puisse monter. Saleté. Allez, passe. Saleté. Allez, hop, là. Parfait. Deux. Ils m'en ont mis deux. Excellent. Allez, déracine-moi ça. Ok. chemine de vapeur refroidie. Et il met de la vapeur à 110 degrés. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux. En plus, dans un côté d'une zone de froid. Ça doit quand même faire assez bizarre au niveau de température dans le coin, là. Ouais, ça fait du bien chaud à côté du bien froid. Du coup, on ne sera pas trop embêté par cette chemine de vapeur refroidie. Qui va assez facilement, dès qu'on aura ouvert les deux, va nous faire de l'eau à volonté. Ça, c'est très très bien, ça. Parfait, là, on a de l'eau. D'accord, je pensais que c'était de l'éthanol, mais c'est bien de l'eau et de la glace ici. Intéressant, ça, c'est de l'uranium. Je ne sais pas trop comment ça marche, les rades. C'est bien ce que je pensais. Ça picote un peu. On va se méfier. La bissadite a l'air efficace. Donc, la graine ici, il faut la ramasser. Le reste sera ramassé naturellement, on va dire. Et après, on enlève les échelles une par une. Si vous en mettez une ici, celle-là, elle ne sera jamais construite. Il faut vraiment faire dans l'ordre. Allez, on a besoin maintenant de s'avancer un petit peu. On va lancer les recherches pour l'agriculture. Et on va mettre en place le bâtiment d'agriculture qui va évidemment se trouver ici. Cependant, on a quelqu'un qui va arriver qui dit et quelqu'un dit qu'il nous faut un lit. Ça, par contre, c'est prioritaire. Hop là. Ici. On va commencer à nettoyer. Évidemment, ici, on aura deux pommes. Puis après, on aura le toit. Alors, le toit, comme au-dessus, c'est de l'eau, on va tout de suite faire le double toit. Alors, je voudrais du 23, je pense. Ouais. 23 fois 4, ça ferait 92 dalles. c'est ça. Donc, ça me fait retomber ici. Ok. Allez, donc à nouveau des portes. Une échelle. Ici, une petite arrachage en priorité ici. Quel priorité j'ai mis pour tout ça 5. 9 pour ça. Pas la peine de creuser ce truc-là. évidemment, il faut le récolter. Ça me paraît pas mal. Je le sauvegarde, tiens, pour mon petit bedom. Tout ça doit être bientôt. 47 secondes. Et voilà, c'est le ramassage de l'oxyphère. Donc, l'oxyphère. Maintenant, je vais la faire tomber pour qu'il puisse aller la poser. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? 9 fort, ça me paraît très très bien, ça. Décoration, ça, on s'en fout. Immuser contre l'intoxication et diminuer machinerie, mangeurs compulsifs, colonnes stickers, 9 fort, ça me paraît super bien. Très 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 bien. On ne va pas t'appeler Bubbles, on va t'appeler Karina. Et Karina va aller faire le minage. Donc, si ma femme voit ça, c'est mort. Plus de sexe pendant plusieurs mois. stocker, ravitailler, nettoyer. Le lit de Karina est prêt. le lit de Karina est prêt. Je vais me fermer la chambre avant la fin de la nuit, s'il vous plaît. Là, c'est prêt. Ils sont partis mettre la dernière graine. Hop là, donc. Je n'ai plus de graine dedans. Je n'ai plus de graine ici. Il faut que j'aille chercher une graine. En urgence. Il y en a une là. Pas besoin de faire en urgence. Elle arrive. Et du coup, je rejoins là d'ici. Toi, en ramassage. On a de toute évidence besoin que ça, ça se fait un tout petit peu plus vite. Par contre, là, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai mis 9. Personne ne vient le faire. Du coup, on vous met la pression. Ne pas vous plaindre. Qui est-ce qu'a pris la graine, là ? Parce que je ne la vois pas la graine. Normal. Alors, ils sont capables de les faire sortir eux-mêmes. Elle n'est pas tombée ? Où est-ce qu'elle est cette fichue graine ? Elle n'a pas été rangée ? Elle n'a pas été rangée. Où se trouve cette graine ? Ça, on peut le savoir. Voilà. Il y en a une qui est là. Elle est tombée là. T'es obligée de manger, là. Ça y est. Il l'a plantée. Parfait. Ici, on déconstruit. Pour la cinquième graine d'oxygène. Alors, ce n'est pas hyper efficient. Déjà, elles ne sont pas dans le dioxyde de carbone pour un sens-y. Un petit peu quand même. 7,8. 7,8. 7,8. Quand on aura mis les 3, 6, 12, on aura 12 fois 8. On aura à peine 100. 100, ce n'est pas beaucoup. 100, ce n'est pas beaucoup. Karine, voilà. Karine a fait 100. Donc, ça, quand ça est fini, ça donne de l'oxygène pour une personne. Mais bon, c'est toujours ça de gagner. Mangez là-haut, vous. C'est là-haut que vous devez sauver la bouffe. Il y a plein de fruits hexavalents. On va bien d'ailleurs que ce soit arrangé là-dedans. Je ne sais pas si ça conserve vraiment là-dedans ou pas. Allez au boulot. Je ne suis pas sûre que Karine ait beaucoup dormi. Alors, on va aussi venir déraciner l'arbre à poux. Ici, ici. ça, j'avais 19. Quelqu'un va venir le faire. Tout à fait. Parfait. Recherche terminée. Allez, on continue. À propos, toi, tu es en train de bosser. Mais l'énergie. Alors, on a encore un petit peu de temps parce qu'on n'a pas encore récolté beaucoup de bois, voire pas du tout de bois. 600 bois. Ouais, donc du coup, du coup, on peut y aller. Go. À fond. Ouais, c'est parfait. Ici, ne plus l'utiliser. Hop là, ici, on va enlever ça. Et il faut nous trouver une nouvelle graine d'oxygène. Ça serait plutôt ici. On va se dépêcher d'aller la chercher. On pourrait aller chercher celle-là aussi. Parce que pour l'instant, on n'en a pas. Allez, hop. Pourquoi personne ne bosse ici ? Ça bosse en train d'amener le métal. Tranquillement. D'accord. Bon. Vous avez bien bossé. Mais du coup, ça ne m'arrange pas. Alors, go. Voilà. au moins là, ça avance. Hop là. Parfait. Hop. Hop. J'ai foutu un coup de pelle quelque part. Ouais, c'est là. Annuler la fouille. Là, vous êtes coincé ou pas ? Non, vous n'êtes pas vraiment coincé pour le moment. Mais vous allez peut-être le devenir. Donc, on va quand même mettre ça en... On va tiens. On pique ça aussi. Mais ouf. Non, c'est urgent. On la pose. Parfait. Alors là, on cherche sur l'agriculture. Ce n'est pas encore tout à fait fini. Mais il y a encore un petit peu de boulot ici. Donc, on est bien. Et puis, on peut mettre au milieu. 3, 5, 3, 5, 3, hop. Mago ? On n'a pas assez de bois ? Si, il y en a assez de bois. Bien sûr que si, on a assez de bois. Regardez-moi ça. Et hop, ça va recharger. Demain, on pourra faire de la recherche. Et nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. Au début de ce cycle 4, la ferme sera bientôt prête à être mise. Ferme à poux. Normalement, elle est à peu près à la bonne température. On est à 22 degrés. Je crois que c'est dans la bonne gamme. De toute façon, la base, on a moyen de la refroidir un peu si on le souhaite. Ça, ça aime quoi comme température ? 0,40. Il faudra se méfier parce qu'on est quand même proche de froid et de froid. Mais on pourra compenser en donnant un accès à ça si on le souhaite. Et dès qu'on a fait la ferme ici, on va développer les tuyauteries. Je vais venir ici faire un récipient pour l'instant pour mettre l'eau polluée. Et ici, faire une double salle de bain pour le moment. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ce début d'aventure vous aura plu. On a lancé la ferme à oxygène qui est déjà bien avancée pour le coup. Déconstruire 9. On a fait notre petit dortoir, fait nos toilettes, déjà lancé des recherches. L'agriculture sera faite pendant le cycle suivant. Et les toilettes assez rapidement. L'idée, c'est qu'on ait des toilettes fonctionnelles, complètement fonctionnelles, salle de bain parfaite. plus une ferme, plus la ferme à oxygène, pas forcément finie, parce qu'en fait, ça dépend de la vitesse à laquelle les pipes bougent les fesses pour aller poser les trucs. Et démarrer une ferme à arbre, ici, vers le cycle 10. C'est mon objectif. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501